Salut les résilients et bienvenue sur Factor Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contraintes énergétiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité que l'on aime tous... Alors faites chauffer les casseroles ! Manger est une activité très très bas dans la pyramide de Maslow, pour une bonne raison. Sans nourriture, on ne tient que quelques semaines, vivant. D'un autre côté, il n'est plus possible de continuer à manger comme nous le faisons en Occident. Alors j'aimerais vous dire qu'il y a une bonne et mauvaise nouvelle, mais je ne vois pas de mauvaises nouvelles. En effet, je ne vais pas vous dire d'arrêter de manger des produits animaux, vous connaissez déjà leur impact. On va plutôt voir comment on peut manger plus végétal de manière très concrète, en cuisinant. Mais avant de passer en cuisine, lors de chaque capsule, on va se pencher sur un point éclairage. Aujourd'hui, les fameuses protéines. Dès qu'on parle de manger plus végétal, voire végétarien, ou pire encore, végétalien, notre cerveau ne tarde pas à nous rappeler ce qu'on nous a appris à l'école, ou la publicité. Les protéines sont dans les produits animaux et les produits laitiers. Et bien encore bonne nouvelle, il y en a dans tous les aliments. Mais c'est plutôt à leur brique constituante qu'il faut s'intéresser, les acides aminés. Alors quand on me demande « Ok, mais les protéines ? » Je réponds « De quel acide aminé as-tu par de manquer ? » Et à ce jour, je n'ai jamais eu de réponse. Car on a souvent oublié de quoi il s'agit, les protéines. Pour faire simple, les protéines sont un assemblage 3D d'acides aminés. Elles constituent d'ailleurs une partie importante de la masse de nos cellules. Lorsque nous mangeons, notre corps casse les protéines en acides aminés et reconstitue les protéines dont il a besoin. Pour mieux visualiser, on peut imaginer un assemblage de Lego qu'on casse en briques, et ces briques sont réassemblées dans d'autres constructions. Sur les 21 acides aminés dits protéinogènes, notre corps ne peut en synthétiser que 12. Il faut donc acquérir les 9 autres dans l'alimentation. C'est à ce moment qu'on juge souvent les protéines végétales comme incomplètes, car simplement leur profil d'acide aminé est moins équilibré que dans les produits d'origine animale. Les animaux ont déjà en partie déjà fait ce travail de combinaison d'acides aminés pour nous. On comprend bien que concernant les protéines d'origine végétale, il y aurait un problème si on ne consommait que le même type d'aliments toute la journée. Heureusement, enfin j'espère pour vous, on mange une multitude d'aliments au cours de la journée, et la somme des différents acides aminés vient s'équilibrer en fin de compte. Ceci dit, il y a des combinaisons astucieuses qui permettent de s'assurer que dans un même repas, on couvre nos besoins en acides aminés essentiels. Une de ces combinaisons est la classique céréales et légumineuses. On va l'illustrer tout de suite en se cuisinant un bon chili. Ne vous inquiétez pas, la recette est dans la description. On se retrouve à la fin pour parler du plat plus en détail. pour un petit serveur à étre aux Sous-titrage ST' 501 ... 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